C'est une bonne question. L'ouvrage est effectivement le prolongement de l'HDR, mais le projet d'enquête commence bien avant le projet d'HDR. L'enquête commence en 2014, donc ça fait dix ans. Ça n'a pas été une enquête à temps complet, il y a eu plusieurs moments dans cette enquête. Mais pourquoi cette enquête en 2014 ? Je connaissais déjà la région. Je m'y baladais en tant que touriste avec ma compagne qui est originaire de la région. Et en fait, ce que je percevais, je ne comprenais pas vraiment tout à ce moment-là, mais ce que je percevais ne correspondait pas aux représentations les plus courantes des États-Unis, et notamment au schéma un peu binaire, de représentation un peu binaire de l'urbain et du rural aux États-Unis. D'où cette enquête, d'où l'envie de comprendre, en fait, sociologiquement, ce qui m'apparaissait comme une forte contradiction entre nos images des régions rurales des États-Unis et ce que j'avais sous les yeux. Voilà. Alors, pourquoi le Vermont ? Parce que je connaissais un peu mieux le Vermont que les autres États de Nouvelle-Angleterre. Et pourquoi Miltonville ? Parce que j'y allais assez régulièrement et puis j'avais commencé à faire des recherches, en fait, sur Miltonville et qui confirmaient mes premières impressions. C'est-à-dire que les résultats électoraux étaient quand même très favorables au Parti démocrate et au-delà, très favorables à Bernie Sanders. Les habitants de Miltonville accordent très, très majoritairement leur suffrage à Bernie Sanders dès les années 90, en fait. Bernie Sanders, vous le savez probablement, est d'abord élu à la Chambre des représentants aux États-Unis en 1990, avant d'être élu au Sénat. Et pour le coup, Hamiltonville, il a des résultats souvent supérieurs à 70% lorsqu'il se présente. Au-delà des résultats électoraux, c'est aussi une ville qui se caractérise par la forte présence d'associations, d'organisations revendicatives, militantes. Et donc, ça me semble être un bon lieu pour étudier la gauche ou les différentes fractions de cette gauche vermontaise, l'idée étant surtout d'analyser au fond les milieux sociaux, les groupes militants qui animent cette gauche vermontaise, qui est favorable donc à Bernie Sanders, mais aussi à d'autres candidats et à d'autres mouvements militants. Oui, il y en a plusieurs, même. Donc, je travaillais sur les zones rurales en France auparavant. J'avais travaillé sur les électeurs du Front National en milieu populaire et rural, sur la Confédération Paysanne, donc syndicats agricoles de gauche, sur des élus locaux plutôt conservateurs, plutôt de droite. Et au fond, travailler, c'est assez étonnant, puisqu'on peut dire que j'ai traversé l'Atlantique pour continuer mes recherches, donc sur un terrain qui m'était totalement inconnu, sur une région qui m'était totalement inconnu, mais en gardant des objets de recherche proches de ceux qui étaient les miens en France auparavant. Donc, il y a quand même une certaine continuité entre mes travaux antérieurs et l'enquête vermontaise. Le point commun central, c'est l'analyse localisée, la primauté de l'analyse localisée pour comprendre les processus sociaux et politiques. Et donc, localisée ou micro, ethnographique, on dira, pour comprendre ces processus sociaux et politiques. Donc, c'est d'abord une enquête ethnographique. Une enquête ethnographique en plusieurs temps. Une première étape ethnographique au sens propre du terme, c'est-à-dire que j'ai résidé dans la ville pendant un an, donc l'idée d'une immersion de longue durée, avec ensuite trois séjours, mais plus courts, de quelques semaines. Et là, il s'agissait plutôt de revoir les principaux enquêtés, donc les personnages dont je dresse les portraits dans le livre, les Christie, Spatch, Susan, Marianne et autres, que j'ai revus à plusieurs reprises après cette année à Hamiltonville. Et notamment, je les ai revus, l'idée c'était de les revoir dans des moments différents, donc au moment des élections, 2016, 2020 en particulier. Donc, une enquête ethnographique assez classique, c'est-à-dire que j'ai réalisé des observations sur plusieurs scènes. Les trois scènes dont vous parlez, je vais y revenir, mais j'ai aussi réalisé des entretiens, donc. Beaucoup de discussions informelles, qui sont au moins aussi importantes que les entretiens enregistrés, au café, quasiment tous les jours, etc. Mais ce sont des discussions très importantes. Le travail sur archives, le travail aux archives municipales. Et puis, ce qui est peut-être un peu plus original pour une enquête ethnographique, un questionnaire auprès des membres du Town Meeting, de l'Assemblée, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc, trois scènes, au-delà de ce travail ethnographique général sur la ville, trois scènes principales. Le pouvoir politique municipal, local, donc deux institutions, ce qu'on appelle le Select Board et le Town Meeting, donc, la coopérative alimentaire. La coopérative alimentaire, c'était un lieu important à Hamiltonville. Elle employait 160 personnes au moment de l'enquête, ce n'est pas rien. 6 000 adhérents, donc c'est quand même une grosse coopérative alimentaire. Et puis, donc, une organisation plus militante, revendicative, qui correspond peut-être davantage à des organisations qu'on connaît en France, ce que j'ai appelé le People Center, et qui mène, au moment de l'enquête, une campagne pour l'accès aux soins. Le nom de la campagne, c'est « L'accès aux soins est un droit de l'homme ». Et donc, ça m'intéresse, et du coup, je vais intégrer ce groupe militant, être membre de l'organisation, participer aux journées de formation, etc. Donc, trois scènes. Alors, pourquoi avoir choisi ces trois scènes ? Parce qu'en fait, je m'intéressais non seulement au discours de ces personnes de gauche, mais surtout à leur pratique, à leur manière d'être ensemble, à leur manière d'interagir, de débattre, à leur manière de définir les enjeux politiques pertinents, on peut dire ça comme ça, et aussi, en fait, ce que je ne percevais pas au début, en fait, j'ai affaire là à trois groupes qui, socialement, sont un peu différents, donc des fractions de classes quelque peu différentes, ce qui permet aussi de travailler sur les lignes de fracture au sein de cette gauche vermontaise. Alors, l'enquête. L'enquête en elle-même, concernant l'insertion sur les différentes scènes, je n'ai pas eu de difficultés particulières, tout simplement parce qu'on a affaire à ce que je décris dans le livre, à un monde qui est très intéressé par le savoir, par la culture, par les sciences sociales, qui est très europhile, qui est souvent francophile, italianophile aussi. D'ailleurs, la France et l'Italie, c'est un peu les deux pays rêvés pour cette gauche vermontaise, et probablement au-delà. Donc, en matière d'insertion sur ces scènes principales, je n'ai eu aucune difficulté, en fait. Ça a été très facile dans l'ensemble. Ce qui est plus compliqué, c'est que quand, comme moi, on a d'abord enquêté sur le pays où on a grandi, la France, en l'occurrence, et qu'on va enquêter dans un pays étranger, on se rend compte assez rapidement à quel point c'est beaucoup plus compliqué. Ce dont je me doutais, mais voilà, c'est-à-dire dès les premiers entretiens, évidemment, les enquêtés font référence à tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, ce n'est pas seulement la langue, souvent, on parle de la langue, mais en fait, la langue, c'est un problème qui peut se régler, évidemment, en habitant sur place, en discutant avec les gens, qui peut progresser très rapidement concernant la langue. Connaître l'histoire nationale, connaître l'histoire régionale, l'histoire de la ville. Les familles qui ont joué un rôle important dans la ville connaissent tout simplement des expressions, qui ne sont pas forcément des expressions qu'on apprend au cours d'anglais à l'école, mais que tout le monde utilise sur place. Ça, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, ce qui est beaucoup plus compliqué dans une enquête à l'étranger, quand on découvre un peu ce pays, voilà, en tant que chercheur, en tout cas, comme c'était mon cas, c'est qu'en fait, il y a évidemment beaucoup de choses qui vont s'en dire. C'est-à-dire, on est beaucoup sur l'implicite, en réalité. C'est vrai en France, pour les chercheurs étrangers, les chercheuses étrangères. Et donc, c'est cet implicite-là qu'il faut réussir à décoder, en quelque sorte, notamment sur ce qui est normal, les distances ou les inimitiés entre enquêtés. Et ça, il va falloir du temps pour comprendre tout ça. Donc voilà, un an, ce n'était pas de trop. C'est pour ça qu'il m'a fallu aussi y retourner. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour faire une enquête ethnographique, réellement ethnographique à l'étranger. Alors, est-ce que le Vermont a toujours été un bastion démocrate ? Pas du tout. C'est ça qui est intéressant. C'était plutôt un bastion républicain, le Vermont et Miltonville aussi. Miltonville ne fait pas exception. Jusqu'aux années 1960. Lorsque Roosevelt, c'est assez marrant comme anecdote, lorsque Roosevelt se représente en 1936, c'est le président sortant, seul le Maine et le Vermont accordent la majorité des suffrages à son opposant. républicain. Donc non, Miltonville était une ville républicaine, fortement républicaine. Je vois ça dans les archives, notamment. Ça change à partir des années 1960. C'est-à-dire que cette domination républicaine commence à être fragilisée. Dans les années 1960-1970, très nettement, depuis 2008, tous les candidats et candidats démocrates à l'élection présidentielle ont reçu plus de 80% des suffrages. Et Bernie Sanders, pour le coup, a largement dominé ses adversaires, Clinton et Biden, en 2016 et 2020, lors des primaires démocrates à l'élection présidentielle. Donc c'est une ville démocrate, même un peu plus à gauche que démocrate, on pourrait dire. Comment l'expliquer ? C'était ça, ce basculement ? Alors, moi, ça m'intéresse, parce qu'on a toujours tendance, au fond, à réifier et à essentialiser les zones rurales. Ça ne nous surprendra pas, vous l'avez entendu. Même à gauche, aujourd'hui, en France, on a des responsables politiques de gauche qui pensent que les zones rurales sont de droite et donc, du coup, elles resteront toujours de droite. Et donc, il ne faut pas trop s'en occuper. C'est intéressant de s'arrêter sur l'histoire politique de certaines villes, de certains comtés ruraux, aux États-Unis en tout cas, qu'on voit très clairement basculer d'un camp à l'autre. Il y a deux processus de longue durée, à mon avis, qui ont joué un rôle important. Tout d'abord, l'évolution du Parti républicain à l'échelle nationale. Le Parti républicain à l'échelle nationale, à partir des années 70, commence à déplacer le combat politique vers des enjeux qui relevaient auparavant plutôt de la sphère privée ou familiale, la pratique religieuse, l'homosexualité, les prières dans les écoles, l'avortement, etc. Et on peut dire, sans trop se tromper, que ça a eu beaucoup moins de succès en Nouvelle-Angleterre et donc dans cette région du nord-est du pays que dans d'autres régions du pays. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que la ville, la population de la ville a beaucoup changé. Depuis les années 60 et 70, avec l'arrivée massive de néo-ruraux, comme on dirait en France, qu'Hamiltonville et aux États-Unis, on appelle des newcomers. Ils restent newcomers, d'ailleurs, même 50 ans après. Ça qui est intéressant, comme on trouve aussi dans certains villages, dans les zones rurales en France. Et donc ces newcomers, alors beaucoup dans les années 70, c'est ce qu'on appelle le mouvement du retour à la terre dans les années 70 aux États-Unis, qui est très fort, qui d'ailleurs précède le mouvement du retour à la terre en France. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le mouvement ne s'arrête pas à la fin des années 70. Ça se prolonge avec des arrivées régulières jusqu'à aujourd'hui, au fond. Et donc on a plusieurs générations de newcomers qui vont quand même fortement contribuer à homogénéiser politiquement la ville. et pas seulement la ville, le comté de Fairfield, dont Miltonville est la ville-centre, en quelque sorte. Et on voit, c'est vrai, ce que je décris pour Miltonville est vrai pour d'autres petits villages de 2 000, 3 000 habitants autour de Miltonville, qui eux aussi basculent politiquement donc à gauche et qui sont même plus marqués à gauche que Miltonville. Alors oui, l'opposition républicaine, elle semble quasiment inexistante aujourd'hui, à tel point qu'il y a très rarement des candidats républicains aux élections au Parlement du Vermont. Et donc les démocrates et l'allié du Parti démocrate, le Progressive Party, sont bien seuls souvent, en fait, au moment des élections au Parlement de l'État. Comment l'expliquer ? C'est une bonne question. J'ai assisté à une réunion du Parti républicain quand j'étais à Miltonville, en allant à l'église, du coup, à une église évangélique. J'ai rencontré quelques militants républicains. Il y en avait très peu. Et la moyenne d'âge était supérieure à 70 ans, probablement plus proche de 80 ans. Donc voilà, ces militants républicains étaient très âgés, très très âgés. Il n'y a pas eu, à l'évidence, de renouvellement de cette population républicaine. Je pense aussi, et ça, je n'ai pas assez d'éléments, mais qu'une bonne partie des républicains, des familles de tradition républicaine ont quitté la région, le comté. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser ces évolutions comme le résultat de mouvements de population. Et là, c'est très clair avec Miltonville. Je donne une place importante au town meeting pour deux raisons principales. D'abord, parce que c'est une institution de Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-Anglaise, qui est assez méconnue en France. Même, il y a des travaux de sciences sociales, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup sur les town meetings aujourd'hui. Donc ça me semblait important. C'est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France. Et puis la deuxième raison, c'est que je m'en suis servi de ce town meeting un peu comme un révélateur des positions occupées dans cet espace politique local. C'est-à-dire, à la fois, je me suis intéressé à ceux et à celles qui s'appropriaient vraiment le town meeting, ceux qui en faisaient un outil politique important, et ceux, au contraire, ceux et celles qui mettaient ce town meeting à distance et qui le critiquaient parfois. Donc je m'en suis aussi servi comme un révélateur. Alors le town meeting, c'est quoi ? Le town meeting, c'est une réunion publique qui se tient une fois par an, au mois de mars, en général, en Nouvelle-Angleterre, qui est toujours d'actualité dans le Vermont. Dans quasiment tous les villages du Vermont, vous avez le town meeting. Donc je vous incite d'ailleurs à y aller. Je pense que si vous demandez la permission, vous pouvez assister à des town meetings au mois de mars. C'est vraiment passionnant. Ça dure des heures. Donc il faut prévoir un manger, un café, parce que c'est l'hiver, il fait froid, etc. Ça dure des heures. Donc ça existe dans le Vermont, mais aussi dans les autres États de Nouvelle-Angleterre à un degré moindre, dans une moindre mesure. C'est pas du tout récent. Ça existe depuis au moins le XVIIIe siècle. On a des travaux sur des town meetings du XVIIIe siècle. l'idée, c'est quoi ? Donc ça n'a rien à voir avec la promotion récente de la démocratie participative. J'insiste là-dessus. Vous avez aux États-Unis, dans d'autres régions, dans d'autres États, ce qu'on appelle des town meetings. Ils ont repris l'expression tout en, justement, pour le coup, s'inscrivant dans cette dynamique récente de la démocratie participative, ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-Angleterre. Il faut absolument avoir ça en tête. Donc, pourquoi ? Quel est le rôle du town meeting localement ? L'idée, elle est simple. C'est que la population, donc, une fois par an, se réunit, est autorisée à se rendre au town meeting, toute la population, pour voter les décisions qui sont importantes pour la commune. Les décisions importantes, parce qu'il y en a deux, principalement, le budget de la ville et le budget de l'école, puisqu'en fait, les écoles primaires sont gérées au niveau des villes et des communes. Et donc, alors, est-ce que toute la population aujourd'hui se rend au town meeting ? Non. On estime qu'on a à peu près entre 10% et 20% de la population, ce qui est quand même pas mal, en fait. Donc, du coup, si vous allez dans un town meeting d'un petit village de Nouvelle-Angleterre, vous risquez fort de trouver une centaine de personnes, voire plus, à ce town meeting, ce qui est quand même, ce qui me semble assez intéressant. Alors, le truc, c'est qu'à Hamiltonville, ce n'est pas tout à fait le cas. On a bien, comme dans les autres communes, un select board. Donc, c'est un conseil composé de cinq membres, qui est un peu l'exécutif municipal, et un town meeting qui est censé faire équilibre au select board. Dans cette construction institutionnelle, vous avez deux institutions qui sont censées, en fait, faire équilibre. D'accord ? Le fameux équilibre des pouvoirs qui est très important dans la culture politique américaine, entre guillemets. Sauf que le town meeting à Hamiltonville n'est pas un town meeting ouvert. C'est un town meeting représentatif, dit représentatif, qui est composé de 130 personnes élues. 130 personnes élues, qui, en fait, n'est pas du tout représentatif. Donc, là, c'est là que le questionnaire m'a été très utile, qui n'est pas du tout représentatif, puisque les classes populaires sont quasiment totalement absentes de cette assemblée dite représentative. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé dans l'observation de ce town meeting, avant de répondre à la question si ça fonctionne ou pas, est-ce que la démocratie fonctionne ou pas, cette démocratie locale, qu'est-ce qui m'a intéressé ? C'était de voir comment cette gauche vermontaise, souvent électeur, électrice du Parti démocrate et de Bernie Sanders, utilise ce town meeting pour promouvoir, en gros, ses visions du monde. Et c'est le cas, on peut observer très clairement les votes de décision qu'on pourrait qualifier de progressistes, qu'il s'agisse de l'aide aux plus pauvres, aux plus démunis ou de la protection de l'environnement. Ce qui est assez fascinant, et c'est peut-être une manière de définir le progressisme à l'échelle locale, au fond, c'est que tous les ans, tout le monde se plaint du montant des impôts locaux et au final, quasiment à chaque town meeting, on vote des décisions qui ont pour effet d'augmenter le budget de la ville, donc les impôts locaux. Et les membres du town meeting se disent très régulièrement « mais de toute façon, on n'a pas le choix ». Donc ça, c'est intéressant, cette tension, au fond, entre des opinions progressistes et les effets très concrets des décisions votées au town meeting. Alors, est-ce que ça fonctionne, cette démocratie locale ? Je vais faire trois réponses. Tout d'abord, si on compare à ce qu'on connaît en France, donc avec un système représentatif où on délègue son pouvoir une fois tous les six ans à quelques personnes qui gèrent des communes, dans les zones rurales, c'est vraiment quelques personnes. On a en Nouvelle-Angleterre, dans ce type de communes, beaucoup plus de personnes impliquées dans la prise de décision. Beaucoup plus. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on pourrait dire que c'est ponctuellement, certes, mais au moins, la chose qui me semble importante, c'est qu'on a beaucoup plus de personnes informées des décisions qui sont prises. Comme en France, malgré tout, la prise de décision se fait sans la participation des classes populaires. C'est la même chose en France, même dans les petites communes. Donc ça, évidemment, ça pourrait être une manière de répondre à la question à ce que la démocratie locale fonctionne. Ce qui m'a intéressé, moi, à Miltonville, c'est, au fond, la question suivante. Comment se fait-il que ces militants de gauche, qui sont par ailleurs très sensibles à la question des inégalités de classe sur d'autres enjeux, se préoccupent aussi peu de l'absence des classes populaires lorsqu'il s'agit du town meeting ? Et là, ça m'a amené à réfléchir aux relations entre, au fond, cette démocratie locale à l'échelle locale et les trajectoires de ces newcomers, de ces néo-ruraux, qui ont fortement investi cet idéal démocratique et qui défendent toujours cet idéal démocratique avec force. C'est, au fond, un des rares lieux, disent-ils, où ils peuvent avoir l'impression de faire la différence et surtout de prendre des décisions qui sont conformes à leurs opinions politiques. Et oui, c'est un décalage qui m'a beaucoup intéressé. Alors, c'est vrai dans la ville, d'ailleurs, au sens large, mais c'est d'autant plus vrai parmi les militants et les militantes. En fait, parmi les personnes investies dans cet espace politique et associatif local, le décalage est encore plus fort. Alors, comment l'expliquer ? On a affaire à une population qui est assez fortement diplômée et qui s'est très liée à ces trajectoires de newcomers qui, souvent, donc, arrivent à Hamiltonville après avoir été diplômés de l'université, après avoir mené des études soit dans la région, soit ailleurs, mais donc qui vient s'installer à Hamiltonville, souvent pour des raisons politiques, en fait, et qui va travailler dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du travail social, dans des associations aussi, là où les salaires sont beaucoup plus faibles. Évidemment, on est à Hamiltonville, on est en zone rurale, loin des grandes agglomérations, loin aussi des grandes industries pourvoyeuses de postes de cadres et d'emplois très bien rémunérés. C'est vrai aussi de plusieurs de ces newcomers, Christie, par exemple, dans l'ouvrage dont je parle pas mal, qui, elle, était cadre dans une grande entreprise, il y a une trentaine d'années, elle quitte cette grande entreprise pour venir vivre à Hamiltonville. On peut parler de bifurcation biographique, là, pour le coup, pour elle. Et là, ce choix de vie, ce nouveau choix de vie se traduit par une baisse de salaire qui est absolument considérable. Elle va, Christie, elle va travailler pour la coopérative, elle va donner des cours de cuisine aux enfants des écoles. Et vous imaginez, quand vous passez de cadre, d'une multinationale à responsable des cours de cuisine à la coopérative de Hamiltonville, à la baisse de salaire est absolument considérable. C'est un exemple typique. Des niveaux de diplôme assez élevés, un diplôme de niveau master, et puis des situations professionnelles où les salaires sont beaucoup plus faibles, ce qui renvoie, effectivement, aux motivations pour lesquelles on fait ce choix de vie. Ça peut aller avec d'autres considérations, un conjugal, par exemple, le fait de trouver son compagnon ou sa compagne sur place, ce qui est aussi le cas de Christie. Non. Et non, ce n'est pas une exception, sinon je crois que je n'aurais pas d'ailleurs écrit ce livre. Comme je le disais, il y a des villes au moins aussi à gauche, c'est un peu bizarre de dire ça, mais peut-être plus marquées à gauche encore dans le comté de Fairfield, dans d'autres comtés du Vermont. J'en connais d'autres dans d'autres états de Nouvelle-Angleterre et il y en a d'autres ailleurs aux États-Unis. Je pense que si on regarde attentivement la Californie, l'État de Washington, l'Oregon, le Minnesota, par exemple, il y a des zones rurales avec une tradition progressiste. Donc, ce n'est pas une exception. Je voudrais juste en profiter du coup pour rappeler qu'on a une vision binaire des choix électoraux aux États-Unis qui est un peu trompeuse. Donc, en fait, juste un point là-dessus, aux États-Unis, en fait, il n'y a que le cœur des grandes agglomérations qui est vraiment acquis aux démocrates. Le cœur des centres des grandes agglomérations effectivement vote très majoritairement démocrate. Mais dès qu'on quitte ces grandes agglomérations, on voit apparaître un paysage électoral qui est beaucoup plus contrasté, beaucoup moins homogène. par exemple, les villes de plus petite taille, les petites agglomérations ou agglomérations de taille moyenne votent très régulièrement républicains et non pas démocrates. Les suburbes sont souvent républicains. Donc, attention à ça, à ne pas opposer trop mécaniquement les villes aux campagnes parce que là, on risque fort de se tromper. Et puis, juste un chiffre, donc, en 2016, les deux tiers des électeurs et électrices ruraux et rurales votent pour Trump. Les deux tiers. On pourrait dire que c'est beaucoup, mais il y a quand même un tiers des électeurs de ces régions qui ne votent pas Trump en 2016. Donc, il reste des électeurs ruraux qui votent démocrate ailleurs dans le pays, ailleurs que dans le Vermont. Je finirai là-dessus. Ce qui est intéressant à Hamiltonville, ce qui m'a beaucoup plu, intéressé, c'est que ce n'est pas seulement une ville progressiste, c'est une ville qui produit en permanence un attachement au lieu. C'est-à-dire que les newcomers rencontrent très rapidement un récit selon lequel on vit dans un endroit particulier, à part, à distance des autres régions du pays, à distance des dérives qu'on observe dans le reste du pays. Et ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'on a des récits qui sont très forts, très structurants et qui accompagnent en fait cette homogénéité politique, qui sont très importants. Une des questions que je me pose pour le coup, c'est de savoir si ces récits existent aussi dans d'autres régions rurales où on continue à voter démocrate ou en tout cas plus progressiste que les images que l'on peut avoir des zones rurales aux Etats-Unis, il faudrait pouvoir comparer pour le coup, Miltonville à d'autres régions rurales aux Etats-Unis.